Coucou tout le monde, je suis trop content de vous retrouver aujourd'hui pour une petite révision de flashcard. Vous êtes prêts ? C'est parti ! C'est quoi le cortisol ? Alors, le cortisol, communément appelé l'hormone du stress, est comme son deuxième nom l'indique, du coup une hormone qui est majoritairement libérée en réponse à un stress, mais aussi à un faible taux de sucre dans le sang, enfin un taux faible de glucose. Il a en fait plein d'effets intéressants dans l'organisme qu'il ne faut vraiment pas négliger, comme la régulation de la pression sanguine, la régulation aussi du taux de glucose, il y a la réponse inflammatoire aussi, c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a de nombreux médicaments à base de cortisol. Il y a quelque chose avec l'eau dans le corps, alors je ne sais pas trop comment ça agit, je ne sais pas si c'est en termes de rétention ou régulation de l'eau ingérée, je ne sais pas trop comment ça fonctionne, mais je sais qu'il y a un côté avec l'eau et c'est important d'approfondir le sujet, comme on parle beaucoup de nutrition ici, ça peut être important d'approfondir cet effet au niveau de l'eau, comment le cortisol agit là-dedans. Que dire d'autre ? Je ne connais pas d'autre chose sur le cortisol, juste c'est la dose qui fait le poison, donc des excès de cortisol, enfin un taux de cortisol trop élevé est pas bon non plus, je ne sais plus les dégâts que ça cause. Je sais qu'en tout cas ça déprime le système immunitaire, comment je ne sais pas. Je crois qu'il y a aussi un délire avec la glycémie, mais ça je ne suis pas sûr. Et il y a d'autres choses mais que je n'ai plus en tête, de toute façon on va voir tous ensemble maintenant, c'est parti ! C'est quoi le cortisol ? Le cortisol est une hormone stéroïde produite par les glandes surrénales, situées au-dessus des reins. Elle joue un rôle crucial dans la réponse de l'organisme au stress, le métabolisme des glucides, des protéines et des lipides, ainsi que dans la régulation de l'inflammation. Imagine le cortisol comme le directeur de crise de ton corps. En cas de stress, il prend le contrôle, mobilisant les ressources, augmentant la glycémie par exemple, pour te préparer à combattre ou fuir. Mais ce directeur ne se compte pas de gérer les urgences. Il veille aussi au bon fonctionnement quotidien, influençant la façon dont tu stockes et utilises les énergies, comment tu maintiens ta pression artérielle et même comment ton système immunitaire répond aux menaces. Le cortisol agit en se liant à des récepteurs spécifiques dans les cellules cibles, suivant le principe de clé-serrure. Ces récepteurs, agissant comme des serrures, reconnaissent la clé cortisol, permettant à ce dernier de pénétrer dans la cellule et d'y déclencher des réactions spécifiques. Cela peut inclure la modification de l'expression des gènes et l'ajustement du métabolisme cellulaire. Le mot « cortisol » dérive de « cortex », faisant référence à la corticale des glandes surrénales où il est produit, avec le suffixe « ol » indiquant qu'il s'agit d'un alcool dans sa structure chimique. Si le cortisol était un personnage dans un jeu vidéo, il serait le héros toujours prêt à sauter dans l'action lorsque le niveau de stress augmente, équipé d'un arsenal d'effets pour soutenir le joueur, le corps. Cependant, s'il reste trop longtemps ou intervient trop souvent, il pourrait commencer à semer le chaos, comme ses alliés un peu trop zélés dans les jeux qui finissent par vous mettre dans des situations difficiles. Dans le monde médical, des niveaux anormalement élevés ou bas de cortisol peuvent indiquer divers troubles, comme la maladie de Cushing, trop de cortisol, ou la maladie d'Adison, pas assez de cortisol. La compréhension de la régulation du cortisol est cruciale pour diagnostiquer et traiter ces conditions. Le cortisol est essentiel pour aider notre corps à gérer le stress et influencer notre métabolisme. Mais son équilibre est crucial. Trop ou pas assez de cette hormone peut entraîner des problèmes de santé, soulignant l'importance de la régulation hormonale pour notre bien-être. Quel rôle le cortisol joue-t-il en réponse au stress? Alors, si j'ai bien compris ce que tu as dit, lors d'un stress, le cortisol prend en partie le contrôle sur le métabolisme pour libérer des macronutriments et pas uniquement le glucose, du coup, en réponse à une situation dite combattre ou fuir. Exactement. Tu as bien compris. Lors d'une situation de stress, le cortisol orchestre une série de réactions métaboliques pour mobiliser les macronutriments, notamment en augmentant la glycémie, afin de fournir de l'énergie rapidement disponible pour le corps. Cela prépare l'organisme à répondre efficacement à un défi imminent, soit en combattant, soit en fuyant, d'où le nom de la réponse combattre ou fuir. Le cortisol joue donc un rôle clé dans la gestion de l'énergie et dans la capacité de l'organisme à réagir au stress. C'est quoi les MPK? Wow, wow, wow! Nouvelle flashcard. L'AMPK, je ne sais pas si c'est une protéine, une molécule, une hormone ou autre, je dirais une substance, qui permet de réguler la température du corps et qui joue du coup indirectement sur l'énergie produite. Je ne connais vraiment pas le sujet, mais je pense qu'un corps exposé à des stress thermiques amplifie cette fameuse substance d'AMPK. Après, je ne connais vraiment pas grand-chose. Il y a peut-être des nutriments qui permettent d'amplifier ça aussi. Ça ne m'étonnerait même pas. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Vérification. C'est quoi l'AMPK? L'AMPK, ou kinèse activée par l'AMP cyclique, est une enzyme qui joue un rôle central dans le maintien de l'homéostasie énergétique de la cellule. Elle est activée lorsque les niveaux d'énergie de la cellule sont bas et contribue à restaurer l'équilibre énergétique en stimulant des voies métaboliques qui génèrent de l'ATP, la monnaie énergétique de la cellule, et en inhibant celle qui le consomme. Imagine que l'AMPK est comme le gestionnaire financier de ton corps, surveillant attentivement les dépenses et les revenus énergétiques. Lorsqu'elle détecte que les niveaux d'ATP, richesse énergétique, chutent, signifiant que la cellule dépense plus qu'elle ne gagne, l'AMPK entre en action. Elle conseille alors à la cellule de réduire ses dépenses énergétiques en arrêtant certaines voies métaboliques coûteuses et de trouver des moyens d'augmenter ses revenus en activant la glycolyse et la lipolyse, par exemple, pour remettre les comptes dans le verre. L'activation de l'AMPK est un exemple parfait du principe de clé serrure. La baisse des niveaux d'ATP et l'augmentation relative de l'AMP agit comme une clé qui s'insère dans l'AMPK, activant cette serrure biochimique pour déclencher des réactions qui restaurent l'équilibre énergétique. Le nom AMPK est dérivé de son activateur, l'AMP, adénosine monophosphate cyclique, et de son activité en tant que kinase, une enzyme qui ajoute un groupe phosphate, phosphorylation à d'autres protéines, modulant ainsi leur activité. Si l'AMPK était un personnage de jeu vidéo, elle serait le sage conseiller économique du Royaume, toujours prêt à ajuster la stratégie pour assurer la prospérité, même quand les ressources sont limitées. Elle ferait pencher la balance entre économie et investissement, assurant ainsi que le Royaume, la cellule, ne tombe jamais en faillite énergétique. L'activation de l'AMPK a des implications importantes pour la santé humaine, notamment dans le traitement du diabète, de l'obésité et des maladies cardiovasculaires. En activant l'AMPK, on peut potentiellement améliorer la sensibilité à l'insuline, encourager la perte de poids et augmenter l'oxydation des acides gras, montrant ainsi le potentiel thérapeutique de la modulation de cette voie. L'AMPK joue un rôle crucial dans la régulation du métabolisme énergétique cellulaire, agissant comme un gardien de l'équilibre entre la production et la consommation d'énergie. Sa capacité à répondre au changement de l'état énergétique fait d'elle une cible thérapeutique prometteuse pour plusieurs maladies liées au métabolisme. Quel est le rôle principal de l'AMPK dans la cellule? Alors, le rôle principal de l'AMPK dans la cellule, c'est d'ajuster un bon équilibre entre la production d'énergie et la dépense énergétique. C'est exact. Le rôle principal de l'AMPK dans la cellule est de maintenir un équilibre optimal entre la production et la dépense d'énergie. Elle agit comme un régulateur clé qui ajuste les activités métaboliques de la cellule pour s'assurer que l'énergie, sous forme d'ATP, est produite de manière efficace lorsque nécessaire et que la consommation d'énergie est modérée lorsqu'elle est en excès ou que les réserves sont basses. En d'autres termes, l'AMPK aide la cellule à gérer ses ressources énergétiques de la manière la plus économique possible, garantissant ainsi son bon fonctionnement même dans des conditions de stress énergétique. Comment le stress thermique peut-il influencer l'AMPK? Le stress thermique peut activer l'AMPK en provoquant un déséquilibre énergétique dans la cellule. La chaleur excessive ou le froid extrême nécessite que la cellule ajuste ses processus métaboliques pour maintenir sa température et son fonctionnement optimaux, ce qui peut réduire les niveaux d'épée et ainsi activer l'AMPK. Imagine une ville, la cellule, frappée par une vague de chaleur ou une tempête de neige sévère. Stress thermique. Pour maintenir les services essentiels, fonctions cellulaires en fonctionnement, la ville doit augmenter ses dépenses en énergie comme l'allumage des feux de circulation d'urgence et le déneigement, réaction de stress. Cela peut rapidement épuiser les réserves d'énergie de la ville, nécessitant des mesures d'économie d'énergie. L'AMPK agit comme le coordinateur de ces mesures d'urgence, optimisant l'utilisation de l'énergie disponible et initiant la production d'énergie supplémentaire pour traverser la crise. Sous stress thermique, la modification des niveaux d'ATP et d'AMP agit comme la clé qui active l'AMPK, la serrure, enclenchant des mécanismes pour rétablir l'équilibre énergétique. Cela peut inclure l'accélération de la dégradation des glucides et des graisses pour générer plus d'ATP. Si l'AMPK était un super-héros dans un film d'action, le stress thermique serait le méchant qui tente de perturber la paix de la ville. L'AMPK, avec son costume équipé de gadgets thermorégulateurs, travaillerait sans relâche pour rétablir l'ordre, ajustant la production et la consommation d'énergie pour garantir la survie de la ville. La compréhension de l'interaction entre le stress thermique et l'AMPK a des implications importantes dans des domaines comme le traitement des maladies métaboliques et l'amélioration de la performance athlétique. En manipulant cette voie, on pourrait potentiellement améliorer la tolérance au stress thermique ou optimiser le métabolisme énergétique. Le stress thermique influence l'AMPK en imposant un défi énergétique à la cellule, nécessitant une réponse adaptative pour maintenir l'homéostasie. L'activation de l'AMPK sous stress thermique est un exemple de la capacité de la cellule à s'adapter à des conditions environnementales variables pour survivre et fonctionner efficacement. De quelle manière l'AMPK aide-t-elle la cellule à faire face au stress thermique ? Ah mais c'est trop stylé en fait de savoir comment on peut utiliser à notre profit le stress thermique. On a tous entendu parler des bienfaits des douches froides ou des bains glacés. Mais là du coup, de savoir à peu près comment ça se passe dans les cellules, enfin dans l'organisme, c'est vachement intéressant. Alors sinon, pour répondre à la question, je dirais que lors d'un stress thermique, l'AMPK aide la cellule à apporter le type d'énergie en fonction de la demande de la cellule. Bon, c'est peut-être pas très précis, mais bon. Oui, c'est une manière captivante de voir les choses. Et tu as raison. Lors d'un stress thermique, l'AMPK aide la cellule en ajustant le métabolisme pour répondre à la demande accrue d'énergie. Elle fait cela en activant des voies qui augmentent la production ATP, comme la glycolyse pour briser le glucose et la lipolyse pour décomposer les graisses et en inhibant les processus qui consomment beaucoup d'énergie, mais qui ne sont pas essentiels à ce moment-là. C'est un peu comme si l'AMPK réajustait les paramètres pour optimiser la performance énergétique de la cellule face aux défis posés par le stress thermique, garantissant que la cellule dispose de l'énergie nécessaire pour maintenir ses fonctions vitales. Je voudrais savoir, au niveau de l'alimentation, comment des substances peuvent influencer l'AMPK? Je pense que la capsaïcine, qui est présente dans les piments, doit aussi jouer un rôle à ce niveau-là. Qu'en penses-tu? Oui. Certaines substances présentes dans l'alimentation, comme la capsaïcine trouvée dans les piments, peuvent influencer l'activation de l'AMPK. La capsaïcine est connue pour ses effets sur le métabolisme énergétique et peut activer l'AMPK, ce qui contribue à l'amélioration de la régulation du glucose et à l'augmentation de la lipolyse, parmi d'autres effets métaboliques bénéfiques. Imagine la capsaïcine comme une clé qui déverrouille non seulement la sensation de chaleur sur ta langue, mais qui ouvre également la porte à des réactions métaboliques avantageuses dans ton corps. Lorsque tu consommes des aliments épicés riches en capsaïcine, cette substance interagit avec ton corps de manière à activer l'AMPK. C'est un peu comme si, en réponse à la chaleur de la capsaïcine, ton corps décidait d'augmenter sa production d'énergie pour se refroidir, ce qui en fait un excellent exemple de la manière dont les composés alimentaires peuvent directement influencer les voies métaboliques. Dans le contexte de l'AMPK, la capsaïcine agit indirectement comme une clé qui stimule une série de réactions biochimiques menant à l'activation de l'AMPK. Bien que le mécanisme exact puisse être plus complexe et implique plusieurs étapes, l'idée clé est que la capsaïcine peut favoriser l'activation de l'AMPK, aidant ainsi à optimiser le métabolisme énergétique de la cellule. Si l'AMPK était le gestionnaire d'une centrale énergétique dans un jeu vidéo, la capsaïcine serait comme une quête spéciale qui, une fois accomplie, donne accès à une ressource énergétique renouvelable permettant à la centrale de fonctionner plus efficacement et de surmonter les défis énergétiques futurs. Cette interaction a des implications importantes pour la santé humaine, suggérant que des composants alimentaires comme la capsaïcine peuvent être utilisés pour aider à gérer des conditions telles que l'obésité, le diabète de type 2 et d'autres troubles métaboliques. En activant l'AMPK, la capsaïcine peut contribuer à améliorer le métabolisme des lipides et des glucides, favorisant ainsi la perte de poids et l'amélioration de la sensibilité à l'insuline. La capsaïcine, un composant actif des piments, peut influencer positivement le métabolisme énergétique par l'activation de l'AMPK. Cette interaction souligne l'importance de l'alimentation et des composés alimentaires spécifiques dans la modulation des voies métaboliques clés et offre des perspectives pour le développement de stratégies nutritionnelles ciblées pour améliorer la santé métabolique. Alors, quand tu parlais de clé-serrure, tu disais que le mécanisme exact pouvait être plus complexe et pouvait impliquer d'autres étapes. Dis-moi en plus sur ça, s'il te plaît. Le mécanisme par lequel la capsaïcine influence l'activation de l'AMPK et affecte le métabolisme énergétique cellulaire est en effet complexe et fait l'objet de nombreuses recherches. Voici un aperçu des étapes et interactions clés basées sur les connaissances actuelles. 1. Interaction avec les récepteurs TRPV1 Activation initiale La capsaïcine agit en se liant spécifiquement aux récepteurs TRPV1, transient receptor potential nil1, sur les cellules, des canaux ioniques sensibles à la chaleur et à la douleur. Cette liaison initie une cascade de signalisations intracellulaires. Rôle de TRPV1 Les récepteurs TRPV1 sont principalement connus pour leur rôle dans la perception de la douleur et la réponse thermique. Lorsqu'activés par la capsaïcine, ils peuvent également déclencher des voies biochimiques qui influencent le métabolisme énergétique. 2. Augmentation du calcium intracellulaire Flux de calcium L'activation des récepteurs TRP1 par la capsaïcine provoque une entrée de calcium dans la cellule. Le calcium joue un rôle de messager secondaire dans de nombreuses voies de signalisation cellulaire. Effet du calcium L'augmentation du calcium intracellulaire peut activer divers enzymes et voies de signalisation, dont certaines sont impliquées dans la régulation de l'AMPK. Signalisation vers l'AMPK Activation de l'AMPK Le calcium intracellulaire peut activer la kinase CAM-CAVDA, calcium calmodulin dépendant protéine kinase, kinase B, qui est une kinase capable d'activer l'AMPK par phosphorylation. Effet sur l'AMPK Une fois activé, l'AMPK initie une série de réponses visant à restaurer l'équilibre énergétique de la cellule, notamment en augmentant la captation du glucose, la glycolyse et l'oxydation des acides gras, et en réduisant la synthèse des lipides et la production de glucose par le foie. Chat 4 Effets métaboliques Résultats de l'activation de l'AMPK L'activation de l'AMPK mène à une amélioration de la sensibilité à l'insuline, une augmentation de l'oxydation des graisses, une diminution de la synthèse des lipides et une amélioration générale du métabolisme énergétique. Conclusion Le mécanisme par lequel la capsaïcine influence l'AMPK est un excellent exemple de la complexité des interactions entre les composants alimentaires et les voies métaboliques. Cela souligne l'importance de la recherche continue pour dévoiler les mécanismes précis et pour potentiellement exploiter ces connaissances dans le développement de stratégies nutritionnelles ou thérapeutiques pour améliorer la santé métabolique. Ces étapes montrent combien le corps humain est une machine complexe et fascinante, capable de transformer des interactions moléculaires en changements métaboliques significatifs. Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations ! Restez motivé et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao ciao ! Happy New Tree !